Bonjour! Je suis à Chypre et ça, c'est Rocher, un des deux gros là-bas. C'est le lieu de naissance de la déesse Aphrodite. Et donc, dans l'Antiquité, c'était un lieu de pèlerinage. Toutes les personnes qui vénéraient Aphrodite venaient ici parce que c'était son lieu de naissance. Donc, elle est née de l'écume de la mer près de ses rochers. C'est quand même une belle légende et c'est un très, très bel endroit. Comme vous voyez, là, on est le matin, donc on a le lever du soleil presque sur la mer. C'est vraiment très beau. Et je trouve vraiment intéressant de voir qu'on est dans un endroit qui était très, très, très important dans l'Antiquité. Donc, pendant des siècles, toutes les personnes qui vénéraient Aphrodite venaient ici en pèlerinage. Et plus tard, chez les Romains, Aphrodite est devenue Vénus. Donc, c'est la même déesse, en fait. C'est intéressant. Et c'est vraiment pas très touristique. Il n'y a même pas d'entrée. En fait, pour venir ici, on s'est stationnés là-bas. Il a fallu enjamber l'espèce de garde-fou qu'il y a là. Il y a juste une petite palette pour nous aider à enjamber le garde-fou qui est assez haut. C'est intéressant de voir que c'est pas très, très développé touristiquement, même si c'est très, très beau. Et je sais pas si vous voyez la fiche là-bas, c'est écrit « Attention, la conduite est à gauche parce que c'est une ancienne colonie britannique, donc on conduit à gauche. » Donc voilà, c'est les rochers où sont nées la déesse Aphrodite, la déesse grecque Aphrodite. Je vous laisse admirer la mer! Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada